Hello les sunshine, coucou, comment allez-vous ? C'est Manon, votre coach sportif et bien-être. Je vous retrouve pour une vidéo in my kitchen. Nous n'allons pas faire une recette aujourd'hui, mais je vais vous donner tous les ustensiles indispensables à ma cuisine, à votre cuisine, votre bien-être, pour briller de santé lorsque vous mangez. Alors, nous allons commencer par quelque chose d'essentiel. Pour commencer, ceci est une enceinte JBL. Pourquoi faire ça ? Moi, j'adore cuisiner en musique. Je danse un peu, je chante, faire des meal prep ou préparer un bon repas. Ça peut prendre un peu de temps. Pour autant, on s'organise pour que ça soit rapide, mais ça peut prendre quand même le temps d'être fait. Et pour ce faire, écoutez des podcasts, écoutez des vidéos YouTube, écoutez des musiques que vous aimez, écoutez ce que vous voulez. Eh bien, ça vous motive, ça vous met dans l'ambiance de la danse, de la joie. Et en plus, ça vous fait mettre une énergie encore plus positive dans ce que vous préparez à manger. Et puisque tout ce qui est fait avec amour est bien fait, vous êtes sûr de réussir. Donc, first thing, that. Ensuite, deux petites infos. Live recettes sur mon groupe Fitazure Event sur Facebook tous les mercredis soir à 19h30. À ne pas louper. Sachant que vous avez les replays à chaque fois si vous n'êtes pas au live. Donc, c'est super cool. Je vous remets le lien avec mon e-book de 30 recettes vegan en lien dans la barre de description. Et autre info, ah oui, ma newsletter qui paraît tous les lundis. À chaque fois, je vous donne les ingrédients pour la recette du mercredi. Ok ? Et puis, je vous donne plein de conseils, plein de belles choses sur l'atria de corps à mes esprits. Donc, si vous n'avez pas souscrit, j'ai envie de le faire. C'est gratuit. Je vous mets le lien dans la barre de description. Alors, outil essentiel, mon extracteur de jus en gel. Ça fait des années que je l'ai. Il est fabuleux. Voilà. Alors, c'est un peu le bazar des dorés, mais j'ai sorti tout ce que je vais vous montrer. The best I have ever had. Le meilleur que je n'ai jamais eu. J'ai eu plusieurs extracteurs dans ma vie. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur quel extracteur de jus choisir. Honnêtement, c'est le meilleur. La qualité, l'inox, vous avez moins de pertes avec les légumes, donc moins de fibres en fait de perdu. Donc, plus de jus. J'avais fait les tests comparatifs sur un autre extracteur qui est très bien aussi. Mais celui-là, il y avait pour 8 carottes, double de jus avec celui-là. Donc, vous êtes gagnant derrière. Même si le coût sur l'instant T est plus élevé, vous êtes gagnant. Et il y a donc un meilleur maintien des minéraux, des vitamines de vos jus frais. Voilà. Donc, essentiel, l'extracteur de jus en gel. Sachant que pour les jus, pour ceux qui ne savent pas trop... D'ailleurs, j'ai un e-book de 20 recettes de jus et smoothie qui est gratuit, que vous retrouvez en lien dans ma bio, un lien en dessous. 80% de légumes, voire 100%, et seulement 20% de fruits. Les seuls fruits qui passent à l'extracteur seront la pomme, l'orange, le citron. Mais après, je vous invite à rester sur des jus de légumes. Par contre, pour ce qui est fruits, ça sera blender. Voilà. Donc là, vous avez le blender aussi de chez Régénérescence. C'est le Greenies, celui-là. Ils en ont plein d'autres. Il y a vraiment plein de super modèles. Donc, avoir un extracteur de jus, un blender, c'est top pour faire vos petits smoothies. Pour faire aussi du lait végétal. Je vous remets le lien dans la barre de description... Euh, non, le lien ici pour voir la vidéo de faire son lait végétal en 3 minutes que j'ai fait il y a très peu de temps. Donc voilà, c'est complètement top. Donc, extracteur de jus, blender... D'ailleurs, pour Régénérescence, vous avez avec le code MANON5, 5% de réduction ainsi que la livraison offerte. Donc ça, c'est des basiques. Ensuite, le germoir. Ça, c'est mon petit germoir à étage pour faire mes graines germées. Je vais vous montrer quelques graines germées que j'ai sous la main. In my fridge. Tac, tac, boum. Tac. Petite graine germée. Ici, on a fénugrec et alfalfa. Voilà. Il faut faire vos graines germées. Les sunshine, c'est de la bombe. Pour une cuillère à soupe d'alfalfa, vous avez 250 grammes de graines germées. Pas assez de vitamines de la vie. Sur mon frigo, vous trouvez des affirmations positives. Très important. Très important. Donc voilà, portant le petit germoir. Il y a plein de sortes. Pas où je vais prendre un comme ça, mais il y a plein de sortes. Ceci est un spiraliseur à légumes. Vous mettez votre courgette, par exemple. Vous tournez et vous sortent des tagliatelles. De courgettes, de concombres, de butternuttes, de patates douces, de ce que vous voulez. C'est divin. Je vais acheter ça sur Amazon. C'est très bien. Spiraliseur. Ensuite, ça, c'est génial aussi. Donc là, ici, vous avez les petits embouts. Donc, par exemple, pour faire des carottes râpées, pour faire le chou. Pour couper le chou, c'est trop bien. Donc Moulinex, Fresh Express. Il y a plein d'embouts. C'est trop top. Vous mettez votre légume là. Vous appuyez. Flop. Ça sort 3 minutes. Enfin, c'est trop bien. C'est vraiment top. Le presse-citron, évidemment. Logique. Toujours avoir un presse-citron sous la main. Tac. Des ciseaux. C'est important. C'est très important, les ciseaux. Ça, c'est une touillette. Donc, touillette pour les sauces. Je ne sais plus comment ça belle. Si quelqu'un sait, vous mettez en commentaire. Quand vous faites une sauce vinaigrette avec huile d'olive vinaigre, vous touillez avec ça. Ça fait une émulsion. C'est génial. Je ne sais pas si un jour tu verras cette vidéo, Florence. Mais c'est elle qui m'avait parlé de ça un jour, il y a des années, des années. Donc, Florence. Merci. Merci. Éclate. Ceci, Turbo. Délicace à mon padré. À mon padré qui, il y a des années aussi, un jour, il s'est dit... Alors, je viens du Nord, pour ceux qui ne sont pas au courant. Je viens de Arras. Et un jour, je suis montée dans le Nord et il m'avait fait une salade géniale avec tagliatelle de betterave crue, tagliatelle de courgette, tagliatelle de carotte. Mais comme ça, en fait, ça fait des genres de tagliatelle. Ça, c'est trop bien. Et c'est différent du spiraliseur. Il avait fait une sauce avocat. C'était divin. Je vous jure, c'est divin. Et il m'avait aussi fait tester les crackers. Cette fameuse recette exquise que vous retrouvez. Je vous remets le lien sur ma chaîne. Idéal pour remplacer le pain. De la banque. Donc, Turbo, c'est des lamelles qui font des tagliatelle, le genre de tagliatelle. Enfin, c'est trop top. Voilà. Ensuite, un petit... Ça, c'est un sablier quand je fais du thé. Voilà. Donc, il y a Green Tea, Black Tea, Herbal Tea. Je trouve ça bien. Je trouve ça très pratique. Voilà. Ensuite, des boîtes, des boîtes, des boîtes. Toujours des boîtes. Moi, perso, je mets tout dans des boîtes. Vous voyez, les boîtes comme ça, les baies de goji. Les graines de lin. Soit j'ai acheté des boîtes à des boîtes. Soit j'ai fait renaître, revivre une deuxième vie à des boîtes que j'ai achetées à autre chose. Par exemple, les purées d'oléagineux, je garde les boîtes. Les bocaux, pardon. Ensuite, les soul bottle. C'est la vie pour vos jus, vos smoothies. Donc, soul bottle. Perso, ça vient de Chirégé Ressence parce qu'elles sont trop belles. Non, pas trop. Très belles. L'importance des mots. Elles sont très belles. Voilà. Ensuite, j'utilise une bouilloire pour le thé, faire chaud vélo, me faire des bouillottes. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous voyez, si. Le Nutriboulette, c'est top. Donc ça, il y a deux tailles. Vous, vous, vous mettez votre portion. Ça, je fais les sauces, les smoothies, les pâtes à pancakes avec. Vous faites juste une pression. Et c'est bon. C'est fait. C'est trop bien. C'est vraiment très bien. C'est très, très bien. D'ailleurs, mes graines de lin, perso, il faut les moudre pour les assimiler. Vous savez, sinon, ça rentre, ça sort comme c'est rentré. Pour assimiler les vitamines, il faut les moudre. Donc, vous les passez au blender, au Nutriboulette. Ça marche très, très bien. Et puis, j'ai aussi une petite balance pour peser les ingrédients et tout. C'est important. Et ça, c'est mon petit secret. C'est quoi ? C'est Yann Lipnick. Eh oui. Qui fait des petites formes pour dynamiser. Donc, alors ça, c'est pour dynamiser vos repas. Ça, c'est pour dynamiser les liquides, l'eau, les jus et tout. Et ça, c'est pour retirer les ondes négatives de l'électromagnétique. Donc, quand je cuisine, que je mets de la musique ou quoi, je pose mon portable dessus. Et ça retire les ondes. Voilà. Ce sont des formes géométriques sacrées. Voilà, j'avais envie de partager ma petite pépite. Dans ma cuisine, j'ai aussi des petits galets. Des galets que j'ai ramassés à la mer ici, tout près. Et je marque des mots d'âme. Des mots joie, amour inconditionnel, paix. Voilà, là, j'ai prospérité avec un petit soleil abondance. Voilà. Mes petits galets d'amour, quoi. J'avais envie de partager tout ça, les sunshine. Si vous avez des choses dans votre cuisine où vous vous dites c'est trop bien, on n'a pas parlé, bah allez-y, n'hésitez pas. Ah oui, la petite théière pour les infusions. Avec les petites tasses. Pour le thé, je mets dans des boîtes. Ça, c'est du chai. Le chai, c'est top. Vous avez mis la recette dans ma newsletter de chai. Donc, vous mettez avec de l'eau et du lait. Végétal, évidemment, le lait. C'est une pierre. Pareil, qui dynamise en fleur de vie. Qui dynamise les liquides. Ah oui, ça, je ne vous ai pas parlé. L'abeille qui emballe. L'abeille qui emballe, c'est de l'emballage écologique réutilisable à la cire d'abeille. C'est Guillaume à Nice qui fait ça. Il est super. L'abeille qui emballe. Donc, en fait, vous emballez. Il finit le cellophane. Vous emballez avec des abeilles. Voilà. C'est de la bombe. Je vous mets son petit nom dans la barre de description. Pour l'eau, vous prenez de l'eau avec moins de 150 de résidus à sec. C'est important. Je pense que j'ai fait le tour. J'utilise un faitout vapeur. Enfin, pas un faitout, mais un truc à la vapeur. Pour faire tout ce qui est vapeur. Un petit haricot vert. Ou me faire chauffer des légumes. Et faire une soupe ou une purée. Voilà. Le truc vapeur. Voilà. Puis, évidemment, un four. Pas de micro-ondes. Pas de mauvaise onde. Pas besoin de ça. Et voilà. Les sunshine. Je vous envoie plein de belles ondes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, mettez-moi des commentaires. Je vous réponds à tout le monde. Quoi qu'il arrive. Voilà. Si vous avez aimé, petit pouce, partagez ça sur vos réseaux, sur vos ondes, Insta, Facebook, les amis, la famille. Les bonnes choses sont faites pour être partagées. Je partage beaucoup sur Insta, au quotidien, en story. Et puis, je vous accompagne sur la triade corps à mes esprits, à briller de santé au quotidien. Namasté. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501